Suite aux propos abjects, racistes et discriminatoires que nous avons vus sur la chaîne LCI Info et qui ont été diffusés et prononcés par le professeur Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation à l'hôpital Cochin Paris, faisant une imputation sur le peuple africain comme étant des radiolaboratoires, des personnes sur lesquelles on peut tester des vaccins parce qu'ils n'ont pas d'infrastructures de santé, parce que de toute façon, ils seront malades. La réponse logique et civique à ces propos, c'était une suite juridique. Le club des avocats au Maroc est une association professionnelle fondée en 2012 et qui est composée de plus de 400 avocats et qui a pour but de vulgariser la culture juridique, de défendre les droits de l'homme et combattre les discriminations en tout genre. On va se porter en tant que personne morale. On va porter plainte contre la chaîne LCI et le professeur Jean-Paul Mira est la troisième personne qui a aussi tenu des propos offensants et discriminatoires. Il y a aussi l'autre moyen qui est de dénoncer la chaîne au CSA, qui est l'autorité qui régule l'audiovisuel en France. Considérant le principe de la territorialité des lois et des peines, nous allons déposer la plainte devant les juridictions françaises et ce serait soit une plainte devant le doyen des juges d'instruction avec constitution de parti civil, soit une citation directe dans laquelle la personne mise en cause sera citée directement en donnant les preuves qui permettent au juge de le citer directement sans faire une instruction. En vertu de la convention judiciaire franco-marroquais, les avocats marocains sont habilités à représenter les partis dans les mêmes conditions que les avocats français. C'est la convention, elle date de 1958 qui a été modifiée je pense en 1971 et c'est dans son article 4. Les arguments juridiques sur lesquels nous allons nous baser, c'est la loi relative aux infractions de la presse du 29 juillet 1881 et surtout l'article 32 alinéa 2 et 3 relatif à la diffamation raciale et aussi l'article 33 alinéa 3 et 4 relatif aussi à l'injure raciale et donc la peine ou la sanction encourue dans ces articles peut aller à un nom de prison et 45 000 euros d'amende. Deuxièmement nous allons nous baser sur une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation qui date de 2010 et qui permet à toute association étrangère qui se sent lésée de porter plainte devant les juridictions françaises et de se constituer parti civil. Dans ce combat juridique que nous avons entamé, nous avons reçu le soutien de beaucoup de confrères franco-marocains, des confrères français, des confrères africains qui nous ont contactés et qui ont exprimé leur souhait de nous aider dans la rédaction, de nous aider aussi dans les démarches pour dépasser la plainte devant les institutions françaises et qui ont aussi nous exprimé leur soutien et leur souhait d'engager des démarches similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !